La nouvelle alliance, alors, dans la nouvelle alliance, nous avons ce qu'on appelle les sacerdotes, sacerdotes royales. Dans les sacerdotes royales, il y a aussi un équilibre entre dimension de la royauté, la dimension, quand on parle de dimension de la royauté, cela veut dire que dans la vie d'une personne, ils n'ont pas de vie d'une cette royauté, cela veut dire une vie élevée. Alors dans la vie élevée, on parle, tant que l'on appelle la église, la église, quand l'on appelle la lion, l'on appelle la joie, l'on appelle la lion, l'on appelle la lion. Tant que l'on appelle la lion, l'on appelle la lion, l'on appelle la lion, l'on appelle la tribu des Jeux de Jésus-Christ. Oui, tout ça va l'aider la tribu des Jeux de Jésus-Christ. Mais il faut que l'on appelle la église. La Bible dit ceci, là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. Donc si quatre cadavres allient, l'aigle n'est pas à la carte. Cela symbolise deux choses. La première des choses, elles ont symbolisé la Sainte Essence. Et la deuxième des choses, elles ont symbolisé la parole de Dieu. Alors, on dit que la Sainte Essence, elle est capitale. Alors, elle est en fait une cérémonie de l'Alliance qui a une grande portée spirituelle. Elle est comme une initiative. En effet, lorsque la table est dressée, nous sommes en fait en présence du cadavre de Jésus que nous voulons manger afin qu'il y ait transfert de pouvoir. Ici, on parle de transfert de pouvoir. Tant qu'aujourd'hui, il y a nous autres la crise, aux autres la pouvoir, aux autres la puissance. Alors, je ne sais pas si c'est un bon spirituel, il faut que nous avons mis sur mon livre, que nous avons expliqué pourquoi je suis en train de parler de ça. Lorsque nous prenons la paix, nous avons la paix, nous avons la paix, cela symbolise une bénédiction que nous sommes en train de parler, de partager ensemble. Et la parole, les cadavres, c'est aussi la parole. Je suis en train de parler dans une dimension élevée. Les cadavres, c'est aussi la parole. Les chrétiens, dans la dimension de l'aigle, aiment la parole. Car là où il y a la parole, c'est là où il y a la révélation. La parole, c'est Dieu lui-même. C'est cette parole qui a été faite chère. Donc, les cadavres, c'est la parole qui a été faite. Et les cadavres, c'est la parole qui a été faite. Les cadavres, c'est la vie. Alors, nous recevons cette parole en écoutant. Tu les mets en pratique. Et ce que je suis en train de parler, c'est qu'on paie sa vie, c'est qu'on paie sa sous-puissance. Alors, dans une dimension, quand on lit la Bible dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1 à 4, On voit comment toutes les choses ont été faites par elle, c'est la parole de Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Bogota en rond à Jean 1, verset 4. Manger la chair de Jésus, c'est être un étudiant de la parole de Dieu, quelqu'un qui étudie la parole de Dieu, Ozo Yoka, Ozo Comprendre, Ozo Tangra, Lilo Balanzambe à chaque fois. C'est la lire, la méditer, la déclarer. Et ainsi, elle va amener en toi l'omniscience, l'omnipotence et la justice de Dieu. Une partie de la parole aussi va entrer dans ta vie. Alors, la bonne volonté de ceux que tu es en train de écouter, ça, ça te suffit voilà pourquoi un apôtre quand Jésus a présenté il dit que je m'en veux au Père comme Jésus a dit qu'il va s'en aller au Père il y a quelqu'un qui a besoin alors que ça ait peur parce qu'il savait que quand tu lui montres le Père c'est là qu'il nous suffit Alléluia alors Dieu te suffit dans ta vie mes bénémés une personne qui a Dieu une personne qui a le Seigneur à lui il ne peut pas être jaloux une personne qui est en Christ nous sommes des chrétiens il ne peut pas être une personne qui accuse les autres une personne qui est en Christ ou un homme de Dieu à cause de la multité à diviser à partout ce que nous avons de la caractéristique ce que nous avons de la division catégorique ce que nous avons de la division ce que nous avons des caractéristiques il y a beaucoup de gens qui sont de la lutte qui sont de la lutte c'est qu'il soit dans la lutte le monde la lutte ça s'est arrêté le monde le monde le monde le monde alors qu'on se dit jouer pour saboter pendant un jour le lendemain parce que tantôt notre собак, nous avons des quatre combats alors une personne qui a l'amour une personne qui aime même ses ennemis Alors, concernant l'ergle, il y a lieu de signaler que du sommet du rocher, il surveille les mouvements du vent jusqu'à ce qu'il soit sûr que le vent ait à son avantage. Là, il étale ses ailes et se laisse emporter par les vents. Il est question ici du Saint-Esprit. Les chrétiens qui vont loin dans la vie sont ceux qui écoutent le Saint-Esprit, ceux qui savent observer le mouvement de Dieu. Ceux qui savent que ce que Dieu dit est plus important que l'ère calcule et lui obéisse et dépide tout. Alléluia. Donc, c'est le plus important que l'ère calcule. Parce que vous êtes en train de calculer, comment est-ce que nous devons faire, comment est-ce que nous devons faire pour l'Esprit peut-être sur le 16 décembre. Ça ne peut rien changer, ça ne peut rien faire. Je vous parle, et tant que pasteur, prophète de l'éternel, tous ces mauvais actes que vous êtes en train de reconnaître. Voilà pourquoi toutes les personnes qui sont chrétiens, toutes les personnes qui sont servitelles, s'il est dans la division, il n'est pas de Dieu. Tout le monde est allé dans la télévision, il n'est pas de Dieu, il n'est pas de Dieu, il n'est pas de Dieu, il n'est pas de Dieu. ce sont des démons ce sont des démons comment voulez-vous qu'une personne alors la constitution nous dit clair même les blancs selon la constitution article tel article 70 article 53 article 64 alors cela veut dire tu n'obéis pas la constitution la bible il faut que tout ça alors dans la constitution il y a des trucs les arts respectueux tous ces gens là qui ont des positions voilà pourquoi il y a des choses Le temps n'est pas bon, quel temps tu parles ? Oh, le temps n'est pas bon, quand on a 15 ans mauvais, 15 ans mauvais ? Qui vous dit que le temps est mauvais pour parler de choses pareilles ? Alors, tout ça qu'on a vu le temps, au point de vue de l'État, il y a déjà qui est pour les chefs de l'État ou qui ne sont pas pour les chefs de l'État. Alors, parce que le temps est de l'État, il y a une position. Alors, si vous comprenez déjà que non, que notre chef d'État est aimé de tout le monde, que la population congolienne a besoin de paix, que l'on a besoin de la chimie, que l'on a besoin de la distance, que l'on a besoin de la tomber. Même là où nous sommes, on n'a pas besoin de la tomber. On n'a besoin de la tomber. Alors, les gens, maintenant, ont compris, que tout le monde qui était avec moi, ils avaient suivi mes pensées, mes idées. Mais moi, maintenant, j'ai vu que vous êtes des traîtres. Vous êtes des traîtres. Vous êtes des traîtres. Vous êtes des traîtres. En tout cas, tout. Pour nous faciliter, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la bread. Tout cela, tout sécurisé. La sécurité. En sécurisé la sécurité, ce que nous devons faire, c'est maintenir le pouvoir en place. Quand on maintient le pouvoir en place, c'est parce que le pouvoir en place, la personne qui est au sommet, c'est la personne qui est en charge pour la sécurité si tu ne le sais pas c'est clair sécurité est bien notre chef suprême il faut être à l'aise à l'aise parce que heureusement que Dieu est bon après c'est le chef d'état c'est le chef de l'État c'est le chef de l'État c'est le chef de l'État on lui pose des questions tu ne peux pas dire des choses pareilles si tu veux être présent du Congo si tu es à l'aise il ne peut pas dire que tu es à l'aise mais quelle sagesse qu'on est déclassé à cause de la chef de l'État même si tu es à l'aise tu ne peux pas dire si tu es à l'aise pour tes paroles pour tes paroles puisque la majorité des présidents on a plein de porté-parole on a plein de porté-parole on a plein de porté-parole on n'a pas besoin de les dire mais il ne peut pas dire en personne moi je suis venu d'ici j'ai fait ceci j'ai vendé mes trucs mais non, non, non ça n'a pas d'importance donc cela veut dire dans la Bible on a plein de porté-parole on a plein de porté-parole on a plein de porté-parole mais c'est quoi si tu es à l'aise si tu es à l'aise et ta femme sa nationalité n'est pas d'aise c'est quoi on a dirigé beaucoup déjà tu es à l'aise comme tu dis mais ta femme n'est pas à l'aise c'est quoi au courant ça la présente mais point d'interrogation mais il y a aussi des Congolais ils ont accepté ça au niveau les Congolais les Congolais ils ont raisonné bien voilà pourquoi on a dit dans le bas c'est que on a dit qu'il faut que le docteur le docteur le docteur retour à la parole le docteur Jérémy retour à la parole c'est nécessaire il faut que il faut que il faut que tout le monde un esprit d'amour quand tu as un esprit d'amour tu ne peux pas haïr ton prochain quand tu as un esprit d'amour il y a un esprit la division quand tu as un esprit d'amour il y a un esprit la séparation quand tu as un esprit d'amour il y a un esprit la séparation il y a un esprit la séparation il y a un esprit il y a un esprit la séparation 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 moi-même quand il parle quand il parle à l'abarabien dans la botama papa n'aimondele mamanazamoulouba alors cela veut dire dans l'abarabien il n'y a pas de papa n'aimondele mais il n'y a même pas spirituellement nous les congolais les congolais dominent parce qu'ils ont le royaume tu imagines dans les temps anciens Cameroun 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 Alors, ce que vous êtes en train d'oublier, les royaumes, quand ça marche spirituellement, parce qu'on avait nos pères spirituelles, on a prophétisé ça depuis les temps anciens. Il y a une prophétie qui a prophétie, ça va toujours s'accomplir. Alors, la prophétie, il y a le premier président, il y a le deuxième, il y a le troisième, et puis, il y a quatre.